Parmi les exposants aujourd'hui, les personnes qui font la peinture, la sculpture, il y a un groupe qui vient de s'ajouter à cette exposition, c'est le groupe de la classe de piquini. Et franchement, le public est content de voir les dessins réalisés par les enfants. Et on a la chance d'avoir la directrice de cette classe, la CE2, un poché, qui va nous expliquer pourquoi vous avez répondu à l'appel de Philippe Brunel pour venir exposer dans ce cadre. Et le thème était bien choisi, c'est la liberté. Moi, j'ai vu des choses très intéressantes, mais je vous laisse développer cette... Alors, c'est avec grand plaisir que l'on a accepté de participer à cette exposition. Déjà, le lieu, il est magique. Les enfants le connaissent aussi grâce au concert de Noël. Et on est heureux de revenir là, cette fois-ci, pour exposer les œuvres des enfants. Alors, le thème « liberté », c'est aussi « liberté, égalité, fraternité ». C'est un thème qui nous tient à cœur. On travaille beaucoup dessus, dans nos classes. Et c'était l'occasion, à travers l'art, d'élargir justement ce sujet qui nous tient à cœur. Liberté d'expression, c'est bien. Ça ne se passe pas aux êtres humains, puisque je vais évoquer liberté d'expression, mais aussi liberté pour les animaux. Sauvons les animaux qui sont parfois en danger de mort. Et vous êtes... Il y a un enfant qui a fait une phrase extraordinaire, c'est qu'il a aimé. Les chiens sont interdits sur les plages, mais les êtres humains qui sont en train de se noyer sont contents de faire appel aux chiens pour l'unir les sauver. Et je l'ai trouvé formidable. Oui, alors ça, c'est le travail des CM1, CM2 de Madame Lefebvre. Oui. Et les enfants ont eu beaucoup d'imagination, et c'est vrai que quand on leur parle de liberté, d'égalité, fraternité, il y a beaucoup d'idées qui fusent, qui ne sont pas forcément celles auxquelles nous, adultes, on aurait pensé, mais ils nous surprennent toujours. Donc il y a les animaux, les êtres humains, et il y a même l'environnement. Sauvons les arbres. Oui. Formidable. Voilà. Et les enfants, ils sont très sensibles. Ce sont des thèmes qui sont réservés aux seniors depuis des années, et là, je vois que les enfants s'y intéressent, c'est formidable. On critique assez les jeunes, générations, pour aujourd'hui mettre l'accent sur ce beau côté, mais je pense que les enseignantes ne sont pas étrangères à cette participation. On est très sensibles à ce sujet-là, et puis c'est vrai aussi qu'en travaillant à Pikini, entouré d'un si beau cadre, on n'y peut qu'être forcément intéressé. Vous reviendrez à la prochaine. Avec plaisir.